Claude Sarraute qui vous a accompagné de manière très proche pendant plus d'une trentaine d'années. C'est ça, pendant plus de 30 ans. Moi j'ai découvert comme tout le monde Claude. Je dis comme tout le monde parce que les grosses têtes de Philippe Bouvard ont révélé Claude Sarraute au grand public. Elle était journaliste au Monde, mais il n'y avait que les lecteurs du Monde qui la connaissaient. Et c'est vraiment les grosses têtes de Philippe Bouvard qui l'ont rendu populaire. Moi je l'ai invité à France Inter à l'époque, j'étais encore à France Inter dans les années 90. J'ai découvert une femme formidable. Tout de suite je lui ai dit il faut que vous nous rejoignez. Elle m'a rejoint et ça fait 30 ans que ça dure, que ça durait parce que depuis évidemment maintenant un ou deux ans elle n'était plus avec nous dans les émissions, c'était devenu difficile. Mais on a fêté tous ses anniversaires, tous ensemble à New York, à Cuba. Pardon, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai beaucoup de souvenirs qui reviennent. J'aimais cette femme, c'est une femme formidable. J'ai écrit avec elle un livre qui raconte toute sa vie parce que c'était une des premières femmes libres. Une femme peut-être plus féministe qu'on ne l'imagine. Une des premières femmes à avoir participé au journalisme de presse écrite de façon différente. Son billet dans le journal Le Monde pour ce qu'il lisait était un billet très très attendu pendant des années. C'était aussi la fille de Nathalie Sarraute, grande écrivain qui évidemment a beaucoup compté aussi pour elle dans son parcours. La femme de Jean-François Revelle, académicien français. Elle avait tellement de choses à raconter, tellement de choses à partager. Voilà pourquoi ensemble on avait raconté sa vie. J'aurais envie de rire parce qu'il y a quelques semaines encore j'étais chez elle. J'allais la voir assez régulièrement et on riait, on riait beaucoup. C'était devenu difficile parce qu'elle parlait de plus en plus difficilement. Mais on arrivait à rire encore et je pourrais raconter dix mille souvenirs. Tout ce que je peux dire c'est que c'était une écrivain populaire parce que contrairement à sa maman qui avait inventé le nouveau roman, c'était deux styles très très différents. Mais elle a marqué évidemment les grosses têtes de RTL, mes années à France Inter, à Europe 1 pendant des années aussi pendant 15 ans. Puis de retour rue Bayard quand je suis revenu ici aux grosses têtes, sans compter évidemment, pour ceux qui l'ont suivi à la télévision, c'était la mamie du soir. On a tout essayé. C'est ce que j'allais vous dire pour les plus jeunes qui nous entendent. C'est exactement ça. Claude Sarraute c'était la mamie, et je ne voudrais pas être impertinente, mais un peu loufoque, un peu marrante. Dévergondée, marrante, loufoque, amusante. Elle s'amusait de tout, elle était curieuse de tout, et là encore elle me demandait ce qu'on allait faire pour son prochain anniversaire, puisqu'on le fêtait généralement en juin, parce que son anniversaire c'est en juillet, mais en juillet tout le monde est en partie, on le fêtait généralement en juin, et voilà, elle avait toujours envie de faire la fête, toujours envie de s'amuser. On va boire une coupe de champagne, il y a sa mémoire. Vous le disiez, ça a été une féministe plus que les gens l'imaginent parfois. Elle a toujours été un peu en avance sur son temps, Claude Sarraute. Oui, c'était une pionnière, elle ne voulait pas se laisser faire justement par quelque homme que ce soit, elle en a eu plusieurs dans sa vie. Et elle en parlait librement d'ailleurs. Elle en parlait librement, on peut même dire qu'elle le raconte dans le livre, donc je peux le dire, elle en a même eu plusieurs en même temps, et j'ai tellement appris aussi sur la vie avec elle, parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Évidemment, je ne vais pas la comparer à ma mère, mais c'était quand même comme une seconde maman pour moi, en tout cas ici, à Paris, dans ce métier. Et je sais aussi qu'elle a influencé de nombreuses journalistes par sa liberté de ton dans ses papiers du monde. Pas évidemment dans ce qu'elle a fait à RTL, à France Inter ou à Europe 1, parce que là, c'était avant tout une amuseuse. C'était devenu quelqu'un qui faisait rire. Mais pendant des années, en tout cas, ses papiers étaient des papiers libres, indépendants, avec un style qui était différent de celui, on va dire, de la teneur générale du journal Le Monde. Oui, c'est un peu une ode à la liberté, en fait, Claude Sarrault, tout au long de sa vie. Absolument. Libre sexuellement, libre par rapport aux hommes, tout en disant aussi qu'il fallait savoir s'en servir. Et je ne sais pas, je pourrais, c'est dur comme ça de parler à brûle pour poing de tout ce que je pourrais raconter sur elle. Mais voilà, je voudrais avant tout garder en mémoire son rire, parce qu'aux grosses têtes, et les auditeurs de RTL, c'est ça aussi qu'ils vont garder de Claude avant tout, c'est non seulement ce qu'elle racontait, mais aussi son rire. Elle riait, elle riait. C'était une partenaire formidable tellement elle avait envie de s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada